Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de vous faire part de mon aventure sur le serveur monocompe de Dofus. Et je voulais donc vous dire que je viens d'obtenir ça y est le Dofus K'Watt, ainsi que l'ornement lié au succès de l'île Wabit. Donc je suis très satisfait, en plus je viens de passer également le niveau 100 suite à cette quête. Donc pour le coup, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas comment obtenir ce fameux Dofus K'Watt. Dans vos succès, vous avez plein de succès liés à l'île des Wabit. Et il va vous falloir d'abord avancer votre quête principale. Votre quête principale qui commence lorsque vous arrivez à Astrube, à votre statut de classe, et qui va vous demander d'aller voir l'Archimède, puis de faire quelques petites choses comme par exemple vaincre votre doppel de classe. Suite à cette quête de classe, vous allez ensuite devoir aller à Pandala pour rendre 2-3 services. Et enfin, vous allez être amené à aller à l'île des Wabit. Une fois que votre quête de classe sera débloquée à ce niveau là, vous allez pouvoir débloquer la quête principale des Wabit, qui vous demandera d'aller parler à 3 gros Wabit. Je ne me rappelle plus exactement leur nom, mais c'est genre le Wabit du matin parlant, ou ce genre de choses. Et ces 3 Wabit vont vous permettre d'accéder au château Wabit, même si vous pouvez y accéder maintenant avec le trousseau. Une fois que vous aurez fait le château, vous débloquerez une autre quête, qui vous demandera également de faire pas mal de choses. Vous allez faire beaucoup de fois le chemin Wabit, 3 ou 4 fois. Vous allez devoir également ouvrir une salle avec des dalles, où il faudra 3 personnes. Et quand vous aurez terminé tout cela, vous aurez finalement une quête qui vous demandera de vous présenter devant le garde Wabit avec la panneau du Wawabit. Donc cette fameuse panoplie, il va falloir la crafter. Avant la maintenance qui a eu lieu aujourd'hui, lundi, il vous fallait des ailes de bourg d'art. Elles ont simplement été supprimées de la panoplie, comme je l'avais indiqué dans ma vidéo qui parlait de ces fameuses modifications. Donc la panoplie Wabit est plus facile à craft qu'avant, même si bien entendu tout le monde se rue dessus et donc les moustaches de T-Wabit par exemple sont très 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 chères. Mais vous pouvez toujours vous la faire prêter par un de vos amis. Une fois que vous avez votre panneau, vous allez devant le garde, c'est l'entrée du donjon du terrier, et vous allez pouvoir commencer ce fameux donjon. Ce donjon du terrier n'est pas si compliqué que ça. Ça vaut être un donjon niveau 70 à peu près, les monstres tapent relativement peu fort. Si vous avez déjà un minimum débrouillard avec un peu de stuff, vous allez vous en sortir très 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 facilement. Par contre, il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, l'ensemble des petits monstres à l'intérieur de ce donjon ont des caractéristiques principales pour la plupart de pousser par exemple. Le petit Wobot peut pousser, le gros Wobot, enfin le gros Black Wabit peut par exemple vous bloquer et lorsque vous le tapez au corps à corps, ça vous repousse. En fait, ce sont des petits éléments à prendre en compte puisque le boss, quant à lui, va beaucoup jouer avec cela, avec ses mécaniques de pousser. Il faut savoir également que vous avez un succès dans ce terrier Wabit qui vous donnera pas mal de ressources qui servent à craft une très bonne panoplie terre-feu, la panoplie du Wobot. Inutile de craft la ceinture, elle ne rajoutera qu'un PO sur l'effet bonus, mais la coiffe et la cape sont un must-have. La cape même en priorité puisqu'elle a un PO et une invocation. Vous avez également son homologue en panneau chance qui, quant à elle, donne un PM lorsque vous l'avez en entier. Donc si vous avez chance, ça peut être vraiment une panoplie très très viable, surtout si vous avez du retrait PM tel qu'un énutrophe. La coiffe, l'anneau et la ceinture sont également faisables via le succès. Vous pourrez voir une partie, pour le reste, il faudra acheter les ressources pour pouvoir compléter votre panoplie. Lorsque vous arriverez au boss final, vous aurez la joie de voir qu'il met un petit peu des tamponneurs de partout. En fait, s'il vous pousse dessus, vous pouvez relativement prendre très très cher. Mais lui aussi, il peut se faire OS s'il est poussé d'une certaine manière. A vous de le découvrir, mais en tout cas, ce boss, sinon, n'est pas très très dur. C'est juste un sac APV, il tape un petit peu. Mais à 4 aventuriers de niveau 80+, et avec un minimum de stuff, vous devriez en arriver à bout. Et quand vous l'aurez battu, vous montrerez votre panoplie devant le Wabit, le vieux Wabit derrière, et vous aurez complété votre quête, qui vous permettra d'obtenir le Dofus Kawat. Et si vous avez fait toutes les quêtes répétables de l'île Wabit, vous débloquerez également le succès pour débloquer l'ornement. Petite astuce, si jamais vous voulez prêter la panoplie à vos amis, vous allez au donjon par exemple à 4 ou 5, vous faites le boss, et avant d'achever le boss, seul celui qui a la panoplie reste en vie et les autres se suicident. Vous allez revenir devant le donjon, et celui qui prend son Dofus Kawat va également revenir devant le donjon, et il va pouvoir prêter sa panoplie à un autre mate, et les autres qui se sont suicidés vont reprendre en cours le donjon, et refaire le boss pour qu'une autre personne puisse tout simplement rendre sa quête. C'est une petite astuce que beaucoup connaissent, mais que beaucoup également ne connaissent pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc ça y est, j'ai l'ornement Wabit, j'ai le Dofus Kawat, je ne le ferai que sur un seul personnage, puisque c'est lié au conte, et que donc je peux le passer d'un personnage à un autre, et que ça me suffit amplement. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée, portez-vous bien, et puis comme d'habitude, bon jeu ! ... ... Sous-titrage ST' 501